bien bonjour à tous bonjour à tous les partners donc bienvenue dans le webinar tendance 2017 des focus partners du vendredi on va bien préparer cette nouvelle année en présentant les tendances 2017 donc je suis julien de l'équipe google adwords et je suis avec ma collègue camille bonjour enchanté camille également voilà donc merci à tous d'être connectés aujourd'hui donc je vous rappelle que les focus partners vendredi ont lieu chaque vendredi à 14h sur la communauté adwords la communauté des annonceurs de google alors n'hésitez vraiment pas à consulter l'intégralité du programme pour connaître les prochains sujets en vous rendant bien entendu sur cette adresse qui s'affiche à l'écran voilà tu veux me faire celle ci là pour les oui bien sûr donc à la fin de ce webinaire vous recevrez si vous êtes inscrit à ce programme la présentation en format pdf et également une enquête de satisfaction donc c'est vraiment très apprécié si vous donnez votre avis sur sur ce format pour qu'on puisse améliorer notre programme bien sûr et puis voilà donc si vous voulez nous contacter nous donner nous poser toutes vos questions pardon n'hésitez pas à utiliser le hashtag adwords direct sur la communauté des annonceurs google et également sur tous les réseaux sociaux tout au long du webinaire n'hésitez pas à poser vos questions nous y répondrons à la fin dans une demi-heure à peu près pour que pour voir si vous avez bien écouté voilà donc sans plus attendre allons-y c'est parti pour les tendances 2017 on va vous dire à quoi s'attendre et comment bien préparer cette nouvelle année voilà alors c'est parti envolez vous pour 2017 trois points trois points majeurs sur le fil rouge de ce webinaire cette présentation donc premièrement comment mieux maîtriser le parcours client de a à z donc n'oubliez pas que les marketeurs vous même vous disposez d'un volume de data énorme ils sont de plus en plus conséquents mais ce sont des informations qu'il faut bien digérer il faut apprendre à aller gérer à les exploiter donc nous on va vous montrer comment mieux maîtriser ces informations là donc c'est pour cela qu'à partir de ces informations il faudrait que vous développiez n'est ce pas comme on vous montre des nouveaux canaux de communication donc vous le savez votre consommateur votre client il est connecté informé et influent mais là ce qui compte de plus en plus avec nos outils c'est d'être sur ce parcours là avec lui donc de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment et c'est là où le client multi canal qui est unique va rentrer en jeu voilà donc le fil directeur de ce webinaire ça va vraiment être de comprendre en fait le les chemins les parcours de conversion des utilisateurs comment exploiter les données et comment vraiment profiter de toutes les fonctionnalités adwords qui sont mises en place voilà pour lier l'online l'offline les différents appareils donc ça va vraiment être les dernières nouveautés de 2016 et également les grandes tendances de 2017 c'est ça donc allons-y on y va l'agenda il est là donc on va voir un peu les nouveautés et tout ce qu'on a annulé tout ce qu'on a supprimé un petit peu les améliorations et les nouveaux produits donc pour le mobile au niveau du search au niveau de youtube également on fera un rapide aperçu du merchant center d'une nouveauté pour le merchant center réseau display un peu en détail plus avancé et également les suivis des conversions et les paramètres également plus avancé pour se placer de la forme là c'est parti maintenant pour le mobile donc première nouveauté vraiment pour le mobile peut-être que certains d'entre vous connaissent cet outil là test my site mais qui est maintenant disponible en français c'est important que vous l'utilisiez dans ce moment pour savoir connaître l'ergonomie du site mobile de votre client ou également sa vitesse de chargement sur ordinateur comparé au mobile vous avez de plus en plus d'informations sur mobile on explique vraiment à tous nos clients que c'est capital que leur mobile leur leur site pardon soit adapté au mobile c'est comme si vous avez une boutique mal éclairé le client ne va pas rester dans la boutique donc si le site n'est pas adapté mobile pourquoi est-ce qu'il y aurait des conversions pour assurer des achats donc cet outil maintenant français qui va vous permet d'avoir des analyses précises un rapport détaillé gratuit que vous êtes envoyé est vraiment vraiment essentiel n'oubliez pas que les visiteurs les visiteurs maintenant sont cinq fois plus susceptible de quitter un site non adapté donc préparer ce support utiliser tous nos outils et maintenant test my site avec ce joli titre et bien est en français donc à partager sans ménération avec votre client le votre webmaster ou le développeur du client absolument et donc ensuite nous avons firebase donc firebase comme vous le voyez c'est une un nouvel outil de développement mobile donc pour ceux qui connaissent ce serait analytics pour pour application c'est vraiment une solution gratuite d'analyse limite illimité vous êtes en mesure de connaître de voir le comportement de l'utilisateur de mesurer son attribution à partir d'un seul et même tableau allez-y c'est là où vous allez pouvoir tout générer dans un seul et même endroit non seulement vous aurez toutes les informations back-end la qualité de l'application la croissance de l'application c'est comme ça que vous saurez où est votre client et comment est ce que vous pourrez établir une prochaine prochaine campagne en en prévoyant ses prochains pas donc là encore être là où il faut au bon endroit avec le bon matériel exactement donc n'oubliez pas donc toutes ces ressources pour bien analyser voilà les données les données mobiles et donc le site également qui jouait un énorme qui a un énorme pouvoir sur sur les parcours d'achat des consommateurs absolument donc ensuite maintenant le search donc les nouveautés sur sur les campagnes de recherche alors donc évidemment je pense que vous en avez suffisamment entendu parler comme ça on a sur les grandes nouveautés de 2016 bye bye du format qu'on a intitulé donc c'est vrai qu'on est passé à un format d'annonces grand format donc les annonces textuelles grand format donc on vous rappelle que à partir du 31 janvier 2017 les annonces textuelles créées après cette date devront être de type grand format et tout annonce textuelle standard par contre qui a été créé avec son date avant cette date continuera d'être diffusé mais voilà à partir de janvier 2017 ce sera uniquement les formats les grands formats donc c'est important pour vous parce que non seulement vous aurez 50% d'espace en plus comme vous le voyez dans l'écran mais également un CTR plus élevé à peu près de 20% on a vu ça sur nos tests donc allez-y c'est mieux vaut être préparé qu'en retard mais c'est capital pour vous que que vous soyez à la pointe des formats qu'on vous propose et puis c'est un format qui est également directement optimisé pour mobile donc plus besoin de créer une annonce pour desktop et ensuite dupliquer l'annonce pour mobile là c'est une annonce unique qui est vraiment adaptée justement également à l'évolution des modes de navigation des consommateurs absolument donc également vous êtes tous familier avec toutes nos extensions mais là on en a une nouvelle et une autre d'ailleurs qui s'en vient on a l'extension de prix maintenant donc c'est un nouveau format qui vous permet de présenter les prix de certains certaines catégories à vos utilisateurs donc vous le savez avec les extensions d'annonce l'annonce en elle-même a plus de chances d'être cliquée et se remonte plus facilement sur le réseau donc avec cette option là maintenant vous pouvez en plus montrer le prix et donner plus d'informations qui permettent une augmentation significative du CTR c'est vraiment prouvé plus et gros plus appelé donc vous allez pouvoir passer mettre en extension de prix sur les catégories de produits les événements les quartiers les catégories de services et les marques donc allez-y dans l'onglet extension de d'annonce est simplement ajouter l'extension de prix surtout par exemple dans pour les clients en secteur du retail c'est vraiment une extension qui va vraiment être intéressante et qui fournit des informations capitales pour attirer les consommateurs et donc de même maintenant on allait on a les extensions de messages des extensions de messages tout nouveau également grande nouveauté de 2016 c'est la possibilité voilà de mettre en place une des extensions qui permettent aux clients en fait de vous contacter directement par par sms donc il faut effectivement du côté de l'annonceur avoir en service de sms pour par lequel les clients peuvent vous contacter mais c'est vraiment très intéressant pareil pour profiter encore une fois de toutes les fonctionnalités du mobile c'est c'est une extension vraiment intéressante à mettre en place sachant que 97% des propriétaires de smartphones utilisent les sms c'est une accent une extension qui permet de toucher vos utilisateurs également de ce point de vue là voilà et c'est ça comme on dit il faut que vous soyez partout où est votre client les sms sont extrêmement sous-développés au niveau du marketing et de la publicité donc avec cette extension vous allez pouvoir les contacter directement à être contacté pardon directement par vos clients c'est un une des nouvelles nouvelles options de 2017 qui va vraiment révolutionner le marché parce que vous allez pouvoir être contacté par un autre canal allez-y c'est gratuit c'est une autre extension ne vous en priez pas voilà donc maintenant on passe au réseau youtube et une nouveauté que nous allons vous présenter alors donc grande grande nouveauté également et bonne nouvelle pour les remarketeurs les listes de remarketing youtube sont désormais disponibles pour les campagnes search donc via le rlsa remarketing pour le réseau de recherche donc vous pouvez voilà cibler des utilisateurs qui ont visité votre chaîne youtube qui ont aimé une vidéo de votre chaîne qui se sont abonnés également à votre chaîne ou alors bien commenter une vidéo ou partager une vidéo donc encore une fois connecter les différents canaux et voilà re-cibler retargeter ces utilisateurs là sur le réseau de recherche donc une nouveauté très intéressante aussi c'est ça puis on vous enverra de toute façon le pdf comme je vous ai dit avec toutes les informations là donc n'hésitez pas à consulter les les slides et si jamais vous avez des questions rajoutez les on répondra à la fin du webinaire donc ensuite l'impact sur la marque pour ceux qui connaissent c'est vraiment un outil de mesure très important qui existe déjà mais maintenant il est en images vous avez des vous avez des graphes vous avez des tableaux et des outils de classification bien plus importants et bien plus améliorés donc c'est là où vous allez pouvoir mieux connaître le comportement des utilisateurs visualiser ses rapports les télécharger plus facilement c'est un outil en plus ça ne va pas révolutionner le système mais c'est vraiment très utile pour mieux connaître l'utilisateur où est-ce qu'il va et et où est-ce qui est comment est-ce qu'il s'est comporté précédemment seul prérequis effectivement c'est qu'il faut que vous contactez votre chargée de compte pour que nous activions l'option mais pour ceux qui sont familiers avec l'impact de marque comme on dit le brand lift c'est vraiment un outil qui propose des optimisations et des promotions pour les campagnes ça vous permet quand même de développer des nouvelles stratégies avec votre client alors également rapidement les rapports en temps réel donc sur youtube analytics j'imagine que beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà youtube analytics qui est l'équivalent de google analytics pour youtube donc très intéressant pour obtenir des estimations sur les données sur les sur les vues par exemple sur les 25 dernières vidéos mises en ligne pour connaître le nombre total de vue pour les vidéos de chaînes pour avoir des estimations en temps réel également donc très important pour avoir un aperçu des performances nouveauté de ce côté là c'est qu'on a ajouté trois dimensions pour segmenter les données par canaux et vidéos donc ça va être par région par appareil par système encore une fois encore une fois pour bien comprendre le voilà avoir des le plus de données possible sur les utilisateurs et pouvoir les exploiter c'est ça donc ensuite si on passe aux nouveautés merchant center qui est assez bref mais qui est également essentiel maintenant vous aurez la possibilité vous avez la possibilité maintenant d'intégrer des plateformes e-commerce directement dans votre merchant center donc ça vous facilite la tâche c'est plus rapide plus simple bien plus pratique pour vous vous n'avez plus besoin de créer des fiches séparées et d'envoyer ces données là à google merchant center en intégrant big commerce magento ou prestashop dans merchant center vous avez déjà toutes les données relatives à vos produits dans notre plateforme c'est du temps gagné et c'est vraiment essentiel pour vous lors de la configuration vous arrêtez de vous balader d'une plateforme à l'autre donc si vous voulez voir comment paramétrer et importer ces données là n'hésitez pas à cliquer sur sur le pdf on vous informera comment 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 suivre ces étapes là donc on rappelle encore une fois que vous avez la possibilité de nous poser vos questions avec donc le hashtag adores direct donc sur les réseaux sociaux et la communauté des annonceurs google donc n'hésitez pas on jettera un coup d'oeil et ça à la fin de ce rubin donc maintenant on va passer au réseau display et les nouveautés pour 2017 alors bien entendu grande grande nouveauté c'est le flash le format flash qui s'en passe camille oui alors effectivement donc sur le réseau display beaucoup de nouveautés on va pas avant de parler aux nouveautés on va parler de un petit format qui s'en va c'est le format flash qui va être remplacé donc par le format html 5 donc la plupart d'entre vous ont déjà converti leurs annonces donc juste une petite piqûre de rappel à partir de janvier 2007 2017 pardon les formats flash ne sont plus diffusés donc il faudra que les annonces soit au format html 5 donc rapidement trois manières de configurer des ce type d'annonce là soit en utilisant des modèles donc prédéfinis dans la galerie d'annonces adwords soit en utilisant google web designer qui est également un outil plutôt nouveau qui a été mis à disposition en outils de web design en fait qui vous permet de créer des annonces directement dans des environnements publicitaires adwords mais aussi double clic par exemple et enfin dernière dernière méthode qui réservait peut-être aux annonceurs les plus les plus avancés qui ont à disposition un graphiste ou développeur c'est de créer vous même les les formats et les importer sur sur adwords vous pouvez suivre les spécifications du centre d'aide qui sont indiqués dans cette belle ressource donc voilà donc pareil sur l'idée d'être encore plus ergonomique et plus adapté au nouveau nouveau format misez sur les annonces responsives ne vraiment ne passez pas à côté parce que ça vous fait gagner du temps et ça augmente votre potentiel de diffusion donc avec ces annonces là les annonces responsives vous vous pouvez avoir une annonce qui est ajustée automatiquement au niveau du l'espace publicitaire donc sa taille son apparence en format va venir s'adapter au fond à l'espace et ça vous permet ainsi d'afficher la bonne manière la bonne bannière pardon native sur un site d'annonce textuelle dynamique sur un autre c'est vraiment vraiment essentiel pour vous ça vous permet d'adapter par nos objectifs publicitaires ça augmente votre audience et votre impact parce que vous économisez du temps qui est perdu on va dire en adaptant ces formats là aux différents différents formats voilà donc grande nouveauté également de 2016 donc à mettre en place donc pour 2017 si ce n'est pas déjà fait encore une fois l'idée c'est vraiment de toucher les utilisateurs sur tous les usages en fait mobiles qui soient mobiles qui soient sur ordinateur mais vraiment voilà augmenter votre potentiel de diffusion sur sur display c'est ça voilà et donc ensuite donc nous votons également sur mot clé display des changements au niveau des paramètres n'est ce pas voilà donc ça c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent quels paramètres choisir sur sur les mots clés sur display alors vous avez maintenant le choix en fait depuis cette année entre donc des paramètres sur des mots clés qui vont être basés sur l'audience et d'autres qui vont bien sûr le contenu donc la différence est que donc audience ça va être pour toucher une audience large donc pour toucher des internet qui recherchent les types de produits services que vous proposez mais également que son service de consulter par contre des contenus en ligne traitant d'autres sujets c'est le paramètre par défaut qui permet voilà de toucher une audience large en revanche pour le contenu là ça va limiter la diffusion de vos annonces au contenu en rapport avec vos mots clés donc c'est ce que l'équivalent en fait de du dsk le mot clé avec display sélectif donc display select keywords qui maintenant est disponible voilà sur la plateforme en configurant donc mots clés par par contenu donc attention c'est juste une c'est une 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 fonctionnalité qui peut réduire fortement le trafic parce que environ on estime 30% de l'audience ciblée par par le paramètre audience mais qui a un effet positif attendu sur la diminution du cyber parce que là le but c'est de toucher une audience qui consulte des contenus relatifs à vos mots clés donc avec une intention d'achat voilà plus plus près du processus l'achat l'audience est moindre mais de meilleure qualité donc c'est à vous de voir si vous préférez cibler au niveau d'audience contenu mais ne cliquez pas dessus par hasard sans vraiment prendre en compte votre objectif donc avant même de sélectionner le paramètre pensez exactement ce que vous voulez faire avec avec ces nouvelles options clés sur display donc voilà rapidement ça se présente comme ça sur la plateforme vous pouvez choisir entre audience et contenu donc c'est voilà donc pour ceux qui qui sont déjà familiers avec avec le dsk le display select keywords c'est ici que ça se retrouve maintenant c'est dit ça peut être configuré en externe donc c'est vraiment pratique voilà et donc pareil encore on s'adapte partout à tous les formats en 2017 ne passez pas et ne passez pas à côté des options mobiles donc pensez-y pensez à activer les options mobiles avancées ça va vraiment vous permettre de cibler des systèmes d'exploitation ou des modèles d'appareils des opérateurs et également des réseaux sans fil donc maintenant vous avez la possibilité de le faire faites le ça vous permet d'avoir un ciblage plus plus poussé plus intéressant pour vous donc vous allez pouvoir choisir de diffuser vos annonces auprès d'utilisateurs de tous les systèmes d'exploitation ou de certains systèmes uniquement par exemple si vous avez des applications vous voulez faire télécharger ce sera très intéressant pour vous au niveau du display de choisir uniquement à d'utiliser sur android ou sur ios classique imaginez que vous avez votre application mobile et vous souhaitez faire une campagne donc vous allez vouloir toucher les utilisateurs qui qui utilisent le réseau mobile xy et cette personne là cherche des sonneries de musique jazz grâce maintenant à ce ciblage par opérateur vous allez pouvoir créer dans votre annonce un message beaucoup plus personnalisé qui sera sonneries jazz pour opérateurs mobiles xy allez-y c'est c'est là vous allez pouvoir configurer cela effectivement voilà et pareil au niveau la flexibilité par rapport aux emplacements toujours plus de flexibilité sur adwords en 2017 vous pouvez vraiment choisir où vous souhaitez vous apparaître sur mobile sur le sur le réseau display donc que ce soit donc les sites web pour mobile que ce soit les interstitielles dans une application ou plus généralement les applications mobiles c'est ça 2017 sera flex voilà et donc enfin on continue pour ce display on va allier online offline sur display alors grande nouveauté de 2016 également à penser pour pour 2017 donc les extensions de lieux sur le réseau display encore une fois là le but c'est vraiment d'être présent partout où se trouve votre utilisateur donc au niveau du online et du offline en fait donc concrètement comment ça marche et si vous avez configuré des extensions de lieux donc si vous avez synchronisé donc votre compte avec le votre compte adwords avec google mail business et que vous disposez d'annonce textuelle sur vos campagnes display donc ces extensions de lieux là que vous pouvez voir sur les images qui s'affichent à l'écran vont permettre d'afficher des informations clés sur votre sur votre business que ce soit sous forme de maps soit sur des informations clés sur les magasins fini physiques donc l'idée ici c'est de diriger les utilisateurs vers vos boutiques physiques voilà pendant qu'ils sont actifs sur le réseau display et donc c'est un format d'annonce qui est intégré à google maps qui qui permet voilà d'encourager les utilisateurs à découvrir vos adresses physiques encore une fois on n'a pas des canaux séparés mais vraiment interconnectés et le but c'est de faire le lien ça devrait vraiment être une des grandes tendances de 2017 surtout qu'il ya le repère qui s'affiche vraiment sur tous les toutes les plateformes s'il est sûr si le client est ordinateur s'il est sur une application sur un site web cette extension s'adapte c'est essentiel c'est pas parce que vous utilisez google adwords ou autre que vous allez oublier ce que le client fait offline donc c'est à nous aussi de vous donner la possibilité d'aller vers ce client on va également passer à une grande nouveauté du remarketing cross device alors le remarketing cross device vraiment ça vous permet d'être là partout à nouveau partout tout le temps à tous les moments de la journée de la vie de votre client donc vous allez pouvoir le toucher à différents endroits et avec les différents appareils donc par exemple c'est comme si vous racontiez une histoire à votre client c'est bientôt noël n'est ce pas donc pensez comme si vous alliez faire du remarketing cross device vous voulez toucher votre client potentiel donc le matin avec une annonce vraiment basique du style c'est bientôt noël et ce client là il verra l'annonce sur son mobile pendant pendant son trajet dans l'erreur annoncer au travail mais dans la journée il va voir une autre annonce que vous aurez diffusé sur l'ordinateur et qui aurait été plus adapté donc là ce sera du style c'est bientôt noël avec le produit phare de votre collection donc le pull avec un prix peut-être spécial noël donc là le client commence vraiment à avoir l'oeil qui brille et qui est intéressé par votre produit et donc le soir tranquillement chez lui en naviguant sur sa tablette vous allez leur proposer une annonce avec une offre limitée pour lui et qui sera une offre limitée sur les pulls donc là vous lui donner envie le matin vous le montre un peu plus le soir et vous terminez la vente en fin de journée c'est ça donc remarketing cross device vous êtes partout présent là où il faut c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre aujourd'hui partout tout le temps vraiment ça vous permet de pouvoir également développer au niveau du storytelling d'avoir une histoire unique pour vraiment avoir un contenu qui est qui est qui est créatif qui est engageant pour pour l'utilisateur sachant plus que c'est donc une mise à jour qui qui n'a pas besoin vous n'avez pas besoin de configurer quelque chose de particulier c'est plus la manière voilà dans l'euro marketing et et mesurer et comptabiliser aujourd'hui plus voilà on passe un système qui était plus basé sur les cookies un système voilà plus au niveau du des utilisateurs qui sont connectés sur différents différents appareils voilà enfin maintenant on va passer au suivi de conversion avancée également le les enchères intelligentes donc le smart bidding alors donc encore une fois donc on répétera jamais assez c'est le saper du constat que les les chemins de d'achat les chemins de conversion ont changé ce qui était un paradoxe c'est qui était un phénomène qui n'était pas forcément pris en compte auparavant un paradoxe voilà donc c'est c'est bien on était sur l'adorc assez linéaire donc avec un modèle d'attribution au dernier clic donc on avait du mal à calculer voilà l'impact et les interactions entre les différents les différents chemins donc comme on peut le voir maintenant donc on essaye de prendre davantage en compte la réalité d'aujourd'hui au niveau du multi écran du multi canal donc voilà un utilisateur qui s'est connecté sur son sur son téléphone qui ensuite va visiter une publicité sur tablette et ensuite va en fait acheter voilà soit même de manière physique dans votre store ou de manière online voilà c'est un la grande ou les grandes nouveautés de 2016 et ce qui va vraiment se poursuivre en 2007 c'est bien pouvoir mesurer l'impact de ces différents canaux de ces différents ces différents voilà device pour toucher le client au bon moment donc effectivement multi écran multi canal pareil là on n'a pas besoin comme on le voit on n'a pas besoin de revoir on n'a pas besoin de revoir la structure d'adwords pardon l'inclusion des conversions multi appareils se fait assez facilement comme vous pouvez voir la capture d'écran en quatre clics vous allez les activer il suffit de suivre les étapes mais concrètement vous allez dans les outils et puis en conversion et vous sélectionnez les paramètres de votre conversion comme comme conversion créé habituellement et là vous allez simplement sélectionner tiquer la coche inclure les conversions qui appareils voilà ce sera inclus et puis vous les retrouverez automatiquement pour pouvoir prendre la mesure voilà de de l'impact du mobile des tablettes parce que je pense que c'est une objection que vous recevez également de vous de vos clients pourquoi investirai-je sur mobile alors que mes à mes conversions se font sur ordinateur il faut penser voilà qu'il ya toujours l'impact du mobile une recherche une requête sur deux se fait sur mobile aujourd'hui donc vraiment bien en prendre en compte prendre la mesure de l'impact voilà de ces nouveaux modes de navigation dans sur adwords c'est ça voilà donc également maintenant comme on disait le point toujours entre le online et le offline ligne et hors ligne maintenant on a ces options là avec le store visite voilà donc c'est encore c'est tout nouveau c'est donc les conversions donc store visite donc visite de boutique sur votre avis donc pour mesurer l'impact de vos publicités en ligne sur vos visites en magasin donc voilà c'est pas vous permet d'identifier les campagnes les appareils qui génèrent le plus de visites dans vos établissements donc qui pourrait me permet d'analyser le retour sur investissement prendre des décisions voilà plus stratégiques sur concernant concernant vos campagnes concrètement comment ça marche c'est une estimation à partir voilà de données agrégées anonymes d'un échantillon d'utilisateurs qui ont activé l'historique de l'utilisation et qui sont ensuite extra extrapolé en fait voilà pour représenter une population un peu plus large et qui vous donnerait mon des informations essentielles par contre au niveau des conditions voilà c'est ça il ya beaucoup de conditions on va pas les détailler exactement là mais comme vous les voyez à l'écran quatre conditions majeures vraiment pour développer ça et pour activer ou pour consulter les données des conversions store visite contactez ou rapprochez vous de votre chargé de compte client google c'est essentiel c'est un développement je pense que 2017 2018 sera de plus en plus sur cette idée offline online comment suivre le client et même les actions qu'il fait après qu'il ait vu une publicité en ligne rapprochez vous du chargé de compte c'est donc voilà vous allez pouvoir avec nous les améliorer cette option là voilà parce que c'est c'est pas encore c'est pas forcément disponible pour tous les annonceurs parce qu'il faut avoir un volume en volume de clics un volume suffisant sur sur l'advance il faut remplir également quelques conditions donc au niveau voilà de différents stores que vous avez répartir sur google my business n'hésitez pas voilà à demander à votre chargé de compte google notamment si vous avez vraiment des stores physiques magasins en restaurant en procession des automobiles etc ça peut être ça peut être intéressant oui mauvais plus à suivre effectivement a donc là maintenant un nouveau modèle d'attribution également camille encore une fois l'idée de bien prendre la mesure de du parcours du consommateur qui est de plus en plus complexe donc peut-être que vous avez déjà commencé à mettre ça en place sur adornes mais vraiment choisir un modèle aligné avec stratégie parce que le modèle dernier clic voilà c'est peut-être un modèle qui ne convient pas tous les annonceurs surtout voilà avec des barbours aujourd'hui qui sont de plus en plus complexe donc l'important pour adapter un modèle aligné avec stratégie c'est de se poser les bonnes questions donc est ce que vous cherchez à accroître votre base de clientèle existante donc dans ce cas là si vous cherchez donc voilà augmenter vous allez peut-être choisir un modèle basé sur la position ou est ce que vous cherchez à conserver votre leadership conserver des liens solides avec votre clientèle existante donc dans ce cas là vous allez peut-être choisir un modèle de dépréciation dans le temps donc je vous conseille voilà de vous pencher sur sur cette question qui peut vraiment vous permettre de bien mesurer l'impact de vos différentes campagnes dans les chemins de conversion pour voilà bien bien comprendre le fonctionnement global de votre compte à mieux mesurer de mesurer la valeur du chemin de conversion va mieux être au même de ce qui se passe et également donc au niveau du modèle d'attribution rapidement le modèle data driven c'est également une question qu'on pose souvent qui est assez récente encore actuellement en version bêta mais qui permet voilà d'utiliser vos données de conversion qui calcule en fait la contribution réelle de chaque mot clé au cours du chemin de conversion qui permet de déterminer dynamiquement ce qui a plus d'impact sur vos objectifs commerciaux donc c'est un modèle qui est propre à chaque annonceur mais qui peut donner vraiment des résultats un très très intéressant en termes de en termes de mesures de conversion donc pareil un modèle par les ans également à votre chargée de compte google parce que c'est un modèle qui est réservé à des annonceurs qui ont plus de 20 000 clics plus de 800 conversions en 30 jours mais qui peut vraiment être intéressant à exploiter non non c'est vrai parce que ça c'est vraiment une évolution à dire du système adulte qui permet d'examiner les clics sur les annonces du réseau de recherche donc le réseau va comparer des différents chemins des clics des clients potentiels qui auraient ou qui ont réalisé des conversions par rapport à ceux des autres utilisateurs donc c'est vraiment un modèle qui identifie des points communs entre les clics générés par les conversions et ça permet vraiment d'avoir un modèle qui est plus précis et ça donne une part de mérite aux clics qui sont plus rentables sur le chemin de l'utilisateur donc allez-y c'est le bon modèle mais surtout celui le plus adapté à votre stratégie pareil ça dépend de votre entreprise ça dépend de votre client donc pareil on vous a également montrer comment on met ça dans donc comment on met ça en place dans adwords donc c'est très facile ces moments où vous configurez une action de conversion en fait dans adwords dans les paramètres vous allez pouvoir choisir quel est le modèle d'attribution que vous souhaitez mettre en place vous pouvez également faire des simulations au niveau des différents modèles d'attribution pour également vous aider à prendre la bonne décision et et le modèle qui vous correspond le plus absolument voilà donc avec tout cela on va pouvoir miser malin voilà smart bidding donc qui est également une grande tendance de 2016 qui se poursuit également sur voilà sur vraiment prochainement comment enfin c'est également l'idée que voilà avec les modèles d'attribution avec toutes ces mesures cross-device online offline vous avez un chemin de conversion qui est plus clair vous pourrez mieux mesurer sur adwords donc maintenant vous savez bien mesurer les conversions sur adwords autant en profiter et voilà peut essayer des stratégies d'enchaire comme cpa cible roa cible optimiseur de cpc donc qui sont des algorithmes en fait d'apprentissage qui se passe sur un énormément de données de signaux qui peuvent prendre l'appareil la zone géographique leur liste de remarketing et cetera et cetera pour voilà vous aider à obtenir le plus de conversion possible donc en moyenne on a observé avec les stratégies de smart bidding une augmentation de 14% du du volume de conversion et une diminution du pourcent du cpa par rapport aux enchères c'est une des choses que je pense que je pense qu'on regarde en premier qu'un client demande d'optimiser le compte je regarde vraiment si les clics sont optimisés tout de suite c'est même si c'est une campagne manuelle passer l'heure en cpc optimisé c'est mieux ça vous fait vraiment gagner du temps alors après cpa cible roa cible gardez toujours à l'esprit qu'il faut que le système voilà puisse apprendre en fait et des données de conversion pour sur lesquelles se baser donc ça concerne vraiment des groupes d'annonces par exemple qui ont enregistré au moins 30 conversion sur les 30 derniers jours et avec un volume de de cours de conversion qui va être constant voilà pas vraiment fluctuant donc donc c'est également donc une une stratégie intéressante qui vous fait économiser du temps également et une nouveauté qui est en train d'être mise en place qui a été annoncée sur le blog de la beauté adwords c'est la possibilité main qui va être mise en place de moduler le cpa cible en fonction de de l'appareil en fait sur lequel coordinateur tablette etc sera adapté c'est nouveau mais c'est encore disponible pour tout le monde ça voilà ça se développe progressivement donc essayer par exemple il est possible que si vous êtes un opérateur de télécom les leads soit de ce soit de meilleure qualité pour vous sur sur mobile donc sur ordinateur donc mettre en place un ajustement du cpa cible sur le monde par exemple absolument donc voilà donc ça c'était nos petits nos petits conseils nos petites astuces donc rapide rapide récapitulatif de nos points ensuite vous pourrez poser des questions je vois qu'il y en a déjà certains qui arrivent donc j'ai un petit récap pour le mobile donc vraiment pensez à améliorer le support mobile c'est 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 on voit beaucoup de sites qui sont vraiment pas adaptés même pour des très gros clients c'est assez simple je dirais de voir et d'améliorer un site mobile de le rendre vraiment ergonomique et adapté aux clients donc vous êtes tous sur votre téléphone mobile si vous allez sur si vous tombez sur un site internet non adapté ça vous donne peu envie de le développer donc avec test my site vous allez pouvoir voir quoi il est bien ou à améliorer et avec firebase mieux connaître mieux connaître les mieux analyser surtout les données clients ou les données des comportements des utilisateurs sur mobile sur search donc de nouvelles extensions qui ont fait leur apparition donc les extensions de prix et les extensions de messages également donc les annonces en format là encore l'idée c'est d'être vraiment s'adapter aux consommateurs donc être présent sur mobile être proposé davantage de flexibilité davantage de de fonctionnalités qui rendent en fait l'avis de l'utilisateur plus pratique plus facile et donc qui vous permettent de toucher plus rapidement plus facilement vos utilisateurs partout effectivement comme sur youtube même principe de pouvoir optimiser vos campagnes vidéo avec les listes de remarketing youtube et rlsa donc tous les canaux se mélangent s'interpénètrent et vous allez pouvoir utiliser des données d'un canal vers un autre c'est vraiment très important n'hésitez pas remarketing youtube se développe de plus en plus comme on l'a vu avec les options de paramétrage et qui sont qui sont pas terminés on a d'autres choses dans la route donc ça continue donc pareil sur Merchant Center encore une fois l'idée c'est de vous faciliter la tâche de vous faire économiser du temps avec l'intégration des plateformes e-commerce l'association avec Merchant Center donc qui vous permet de pouvoir envoyer directement les données de vos plateformes e-commerce sur Merchant Center et donc développer d'autant plus vos campagnes shocking encore une fois développer plusieurs types de campagnes développer plusieurs manières de toucher vos utilisateurs absolument pareil réseau display comme on l'a vu c'est un format de plus en plus ergonomique qui s'adapte plus de flash c'est bye bye de flash mais beaucoup plus responsif beaucoup plus adapté donc avec des options qui permet d'être présent partout tout le temps sur les appareils de façon dynamique donc du temps gagné des créatifs adaptés et bien plus plaisant même pour l'utilisateur pas forcément le marketeur mais celui qui va voir l'annonce le trouvera plus agréable absolument comme on l'a vu par le cas des extensions de lieux l'idée encore une fois c'est de suivre également l'utilisateur qui soit online qui soit offline lui proposer voilà encourager également les visites en magasin voilà également cette idée de online offline qui se retrouve également au niveau des suivis de conversion avec les stores visibles qui concernent voilà un segment peut-être un peu particulier et les plus avancés de vos clients mais l'idée également aussi de conversion dans les stratégies d'enchères c'est de pouvoir bien mesurer les différents chemins de conversion prendre la valeur prendre la mesure de l'impact en fait de vos différents canaux sur sur les conversions et de pouvoir optimiser en fonction des données recueillies. C'est ça donc le fil rouge partout tout le temps de meilleure façon voilà donc restez en ligne on a des questions qui arrivent mais merci vraiment de nous suivre je sais que vous êtes très nombreux en ligne en ce moment donc ça fait plaisir maintenant vous êtes prêts pour 2017 j'espère même si vous êtes prêts pour 2016 il n'y a pas de souci si vous avez des questions quand même n'hésitez pas au hashtag adwords direct sur la communauté des annonceurs également sur les réseaux sociaux on a déjà des questions qui qui apparaissent on va y répondre maintenant par exemple on a on a oui alors thomas de twitter bonjour thomas merci de nous écouter nous demande si les extensions de prix sont déjà disponibles en français elles le sont elles le sont maintenant pendant un certain temps est uniquement en développement pour le marché anglophone mais maintenant elles sont disponibles depuis je pense un mois il me semble elles sont disponibles pour le marché français donc si vous allez dans l'extension d'annonce dans votre compte adwords vous allez pouvoir les ajouter tout simplement donc extension de prix on va vous montrer tout ça dans le centre d'aide mais vous allez pouvoir les les configurer de maintenant et la passion dans le processus de révision habituelle pour n'importe quelle annonce extension d'annonce on a également amandine sur twitter qui nous demande quels sont les outils de smart bidding donc les outils de smart bidding ça va vraiment être les stratégies d'enchaînement automatique comme cpa cible ou par réquisition cible rea cible et optimiseur de cpc donc ça se base en fait c'est une stratégie qui est basée sur l'apprentissage où le système en fait analyse vos différentes données de conversion et justement va adapter la diffusion par exemple sur des canaux en particulier sur des moments la journée en particulier des zones en particulière en fonction des données établies dans le but voilà de vous amener plus de conversion par exemple dans le cas du cpa cible dans les limites de du coup par acquisition cible que vous avez configuré ce sont très intéressant alors juste petite note cependant il faut avoir un volume de conversion suffisante pour pour que cette stratégie soit vraiment impactante et également un volume de conversion assez assez constant mais ça c'est vraiment vraiment essentiel pour pour gagner du temps et pour avoir une campagne me paramétrer il faut vraiment pas passer à côté pareil moi amandine qui a qui est très curieuse amandine sur twitter on a deux autres questions concernant firebase merci amandine pour faire sur firebase donc je n'ai pas bien compris à quoi c'est firebase et quelle est la différence avec google analytics donc concrètement analytics va analyser tout le trajet tout le trafic que ce soit client ou pas client tout trafic d'un site internet mais avec avec firebase qui est vraiment une solution spécifique aux mobiles qui est adapté qui adapté aux applications par exemple vous allez avoir une meilleure étude comportementale des clients on aura toutes ces informations là dans dans les slides le pdf qu'on vous transmet c'est c'est analytics en mieux pour les mobiles vraiment si vous avez déjà essayé de suivre les actions des utilisateurs sur mobile et sur application avec analytics vous avez dû vous arracher quelques cheveux avec vraiment avec firebase c'est c'est plus ergonomique plus précis et c'est de mieux en mieux donc c'est gratuit c'est une solution très puissante moi je je la trouve je la trouve je la trouve extrêmement importante pour 2017 et pareil tu veux prendre celle ci alors oui alors au niveau donc serait-il possible amandine encore sur twitter serait-il possible d'avoir un lien vers plus défauts sur sur donc le brain lift alors là on vous conseille vraiment de vous rapprocher en fait de votre chargé de compte google qui peut voilà mettre en place ce type donc de de fonctionnalités sur sur le compte dans d'un client en particulier voilà c'est ça demande donc de monitorer certaines certaines performances ça demande d'avoir un chargé de compte google mais ça peut être intéressant pour pour mesurer et optimiser aux campagnes tout à fait puis si vous n'avez pas de chargé de compte j'avais quand même tout le site qui vous est envoyé toutes les personnes inscrites à ce à ce webinaire vous aurez toutes les informations également on va mettre des liens cliquables avec tous les centres d'aide importants donc on a mentionné parler aujourd'hui donc sur le blind lift impact de marque on a on a déjà des informations externes donc bien entendu on va vous les partager alors je ne sais pas si nous avons d'autres questions pour l'instant donc pour l'instant nous sommes bien on n'oubliais pas que nous aimons les feedbacks à google donc enquête et présentation nous allons vous les envoyer vous allez recevoir une un formulaire de satisfaction à toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire vous avez le cadeau c'est le pdf vous avez le petit devoir c'est le à donner votre avis voilà pour pour qu'on puisse savoir comment améliorer on les adapte à vous on est responsif nous aussi on est partout voilà et donc n'hésitez pas à rester connecté jusqu'à vendredi prochain revenir vendredi prochain voilà prochain rendez vous donc vendredi prochain donc pour un focus partner comment analyser efficacement ses performances mobiles et donc mettre en place des stratégies sur mobile encore une fois mobiles un très important pour pour 2017 que je présenterai à nouveau en compagnie donc de de romain donc j'espère que vous suivez également vendredi prochain n'oubliez pas de vous inscrire donc encore une fois au programme focus partner si ce n'est pas déjà fait via le lien qui s'affiche à l'écran voilà donc amy avec ça à faire faire des webinaires tous les vendredis pour vous alors c'était un plaisir merci 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 beaucoup de nous avoir écouté on espère que ça a pu être un bon aperçu des dernières nouveautés adwords des tendances qui se dégagent déjà pour 2017 donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les commenter sur les réseaux sociaux avec le hashtag adwords direct on répondra bien entendu en hors ligne la communauté est toujours là pour vous et on se voit la semaine prochaine voilà rendez-vous la semaine prochaine pour un merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir